Chapitre XVI Kira se trouvait seule dans un champ, par un chaud temps estival, émerveillé par le monde qui l'entourait. Tout était fleuri, des couleurs éclatantes, les collines tellement verdoyantes, pleines de vie, parsemées de fleurs brillantes, rouges et jaunes. Partout les arbres étaient en fleurs, leur épais feuillage se balançait au gré du vent, leurs branches étaient chargées de fruits. Les vignobles recouvraient les collines. Ils étaient mûrs et leur odeur de fleurs et de raisins emplissaient l'air de cette journée d'été. Kira se demanda où elle se trouvait, où était passé son peuple et ce qu'il était advenu de l'hiver. Elle entendit un cri perçant, haut dans le ciel, et elle releva les yeux pour découvrir Théos, décrivant de grands cercles au-dessus d'elle. Il plongea et atterrit dans l'herbe à quelques mètres d'elle, la fixant de son regard intense. Sans aucun mot, il y eut un échange entre eux. Leur connexion était tellement intense qu'elle n'avait pas besoin de parler. Théos releva soudain la tête, cria et lui souffla du feu dessus. Sans pouvoir l'expliquer, Kira n'avait pas peur. Elle resta immobile tandis que les flammes lui arrivaient dessus, en sachant que d'une certaine façon, il ne lui ferait jamais de mal. Le feu se sépara et les flammes tombèrent tout autour de lui, mettant le feu tout autour d'elle, la laissant saine et sauve. Kira se retourna et découvrit avec horreur que les flammes avaient embrasé la campagne. La verdure de cette nature généreuse était à présent carbonisée. Le paysage changeait sous ses yeux. Les arbres se desséchèrent. L'herbe laissa place à de la terre nue. Les flammes s'élevèrent de plus en plus haut, se répandirent de plus en plus loin, et elle vit avec horreur que Volis se consumait au loin. Il ne resta bientôt plus que des cendres. Théos finit par s'arrêter, et Kira le regarda. Debout dans l'ombre du dragon, impressionnée par sa taille gigantesque, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Il voulait quelque chose d'elle, mais elle ne savait pas quoi. Kira toucha une de ses écailles, et il leva soudain une griffe, poussa un cri perçant, et lui lacéra la joue. Kira s'assit dans son lit en criant. Elle porta la main à sa joue, une douleur cuisante iradiant tout son corps. Elle essaya de s'écarter du dragon, et fut surprise de découvrir que des mains humaines étaient posées sur elle pour essayer de la calmer et de l'immobiliser. Kira cligna des yeux, et elle reconnut le visage rassurant penché sur elle, et qui maintenait une compresse sur sa joue. « Chut ! » dit Lyra pour l'apaiser. Désorientée, Kira regarda autour d'elle, et finit par réaliser que tout cela n'était qu'un rêve. Elle était chez elle, dans le fort de son père, dans sa chambre. « C'est seulement un cauchemar, » dit Lyra. Kira réalisa qu'elle s'était rendormie, sans savoir depuis combien de temps. Elle regarda par la fenêtre, et vit que la lumière du jour avait fait place à la nuit. Elle se rédit, à l'armée. « Quelle heure est-il ? » demanda-t-elle. « Tard dans la nuit, madame, » répondit Lyra. « La lune a déjà parcouru son chemin dans le ciel. » « Et quelle nouvelle au sujet de l'armée en approche ? » demanda-t-elle, le cœur battant. « Aucune armée n'est en route, madame, » répondit-elle. « La neige est encore haute, et il faisait presque nuit lorsque vous vous êtes réveillée. Aucune armée ne peut se déplacer par temps pareil. » « Ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes assoupie que quelques heures. Reposez-vous. » Kira s'allongea en soupirant. Elle sentit une truffe humide dans le creux de sa main, et vit Léo qui la léchait. « Il n'a pas quitté votre chevet, madame, » dit Lyra en souriant. « Et lui non plus. » Elle fit un signe et Kira vit Aidan, profondément endormi, allongé sur un tas de fourrures près du feu, tenant un livre en cuir à la main. « Il vous a fait la lecture pendant votre sommeil, » ajouta-t-elle. Kira fut submergée par un élan d'amour pour son jeune frère. Cela l'inquiéta encore plus à l'idée des ennuis à venir. « Je ressens votre tension, » ajouta Lyra en appuyant une compresse sur sa joue. « Vos rêves sont perturbés. C'est la marque du dragon. » Kira vit son regard admiratif et réfléchit. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, » dit Kira. « Je n'ai jamais rêvé auparavant. Pas de cette façon. Ce sont plus que des rêves. C'est comme si j'y étais en vrai. Je perçois le monde au travers du regard du dragon. » La guérisseuse la regarda avec un regard compréhensif et posa une main sur sa cuisse. « C'est une chose effrayante que d'être marquée par un animal, » dit Lyra. « Et il ne s'agit pas d'un animal ordinaire. Si une créature vous marque, vous partagez une synergie pour la vie entière. Vous pouvez alors voir avec ses yeux, ressentir ce qu'elle ressent ou entendre ce qu'elle entend. Cela peut se produire ce soir ou l'année prochaine, mais cela se produira un jour ou l'autre. » Lyra la regarda incrédule. « Comprends-tu, Kira ? Tu n'es plus la même fille que tu étais hier en partant. Ce n'est pas une simple marque sur ta joue. C'est un signe. Tu portes désormais la marque d'un dragon. » Kyra fronça les sourcils en essayant de comprendre. « Mais qu'est-ce que ça signifie ? » demanda Kyra en essayant de donner un sens à tout cela. Lyra poussa un long soupir. « Le temps le dira. » Kyra repensa aux hommes du Seigneur, à la guerre qui approchait, et elle ressentit soudain un sentiment d'urgence. Elle repoussa ses couvertures et se mit debout. Ce faisant, elle sentit sa tête tourner. Lyra se précipita et la prit par les épaules pour l'aider à retrouver son équilibre. « Vous devez vous allonger, » l'appressa Kyra. « Votre fièvre n'est pas encore tombée. » Mais Kyra était mue par un sentiment d'urgence, et elle ne pouvait rester plus longtemps halitée. « Ça va aller, » répondit-elle en s'emparant de sa cape et en la jetant sur ses épaules. Alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner, elle sentit une main sur son épaule. « Bois cela au moins, » insista Lyra en lui tendant une tasse. Kyra baissa les yeux sur le liquide rouge. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ma concoction personnelle, » répondit-elle avec un sourire. « Cela fera tomber la fièvre et calmera les douleurs. » Kyra prit une longue gorgée en tenant la tasse à deux mains et sentit l'épée liquide difficile à avaler descendre dans son tube digestif. Elle fit la grimace, ce qui fit sourire Lyra. « C'est un goût de terre ! » fit remarquer Kyra. Le sourire de Lyra s'agrandit. « L'intérêt n'est pas son goût. » Mais Kyra se sentait déjà mieux. Son corps entier fut réchauffé. « Merci, » dit-elle. Elle se pencha sur Aydan et lui déposa un baiser sur le front en prenant garde de ne pas le réveiller. Puis elle sortit de la chambre, suivie de Léo. Kyra parcourut les innombrables et sombres couloirs de Volis éclairés par des torches vacillantes suspendues au mur. Seuls quelques gardes veillaient à cette heure avancée. Le reste du fort était calme, profondément endormi. Kyra gravit le long de l'escalier en pierre, en colimaçon, jusqu'à se retrouver devant la porte de la chambre de son père, devant laquelle un garde était posté. Il la regarda avec un certain respect et elle se demanda combien de personnes étaient déjà au courant de cette histoire. Il lui fit un signe. « Madame, » dit-il. Elle lui rendit son signe de tête. « Mon père est-il dans sa chambre ? » Il n'arrivait pas à dormir. La dernière fois que je l'ai vu, il se rendait à son bureau. Kyra s'engouffra dans les couloirs et se baissa en passant sous une petite arche, descendit un escalier et se dirigea à l'autre bout du fort. Le couloir se terminait par une épaisse porte en bois arrondie qui menait à la bibliothèque. La porte était entre-ouverte. Elle s'arrêta en entendant des éclats de voix provenant de l'intérieur. « Je te dis que ce n'est pas ce qu'elle a vu, » dit la voix pleine de colère de son père. Il était furieux et elle se retint d'entrer en se disant qu'il valait mieux attendre un peu. Elle resta là, attendant que les voix s'arrêtent, curieuse de savoir avec qui il parlait et de quel sujet. « Parlait-il d'elle ? » se demanda-t-elle. « Si elle a vu un dragon, en effet ! » dit une voix éraillée que Kyra identifia immédiatement comme celle de Tonos, le plus vieux conseiller de son père. « Alors il reste peu d'espoir pour Volis. » Son père marmonna quelque chose qu'elle ne comprit pas et un long silence au cours duquel Tonos se soupira suivit. « Les anciens parchemins, » reprit Tonos d'une voix fatiguée, « parlent du réveil des dragons. Une période où nous serons écrasés par leurs flammes. Aucun mur ne peut nous protéger d'eux. Nous n'avons que des collines et le ciel. Et s'ils viennent d'ici, c'est qu'ils ont un but. » « Mais quel but ? » demanda son père. « Qu'est-ce qui pourrait pousser un dragon à traverser le monde ? » « Commandant, peut-être que la bonne question est, » répondit Tonos, « qu'est-ce qui l'a blessé ? » Un long silence ponctué des craquements du feu suivi jusqu'à ce que Tonos reprenne finalement la parole. « Je suppose que ce n'est pas le dragon qui vous perturbe le plus, n'est-ce pas ? » demanda Tonos. De nouveau, il y eut un long silence, et Kira pensa qu'elle ne devrait pas continuer d'espionner. Mais c'était plus fort qu'elle, et elle se pencha pour regarder au travers de la fente. Son cœur s'alourdit à la vue de son père, assit la tête entre les mains, ruminant ses idées noires. « Non, » dit-il d'une voix exténuée. « C'est vrai, » reconnut-il. Kira se demanda de quoi il parlait. « Tu penses à la prophétie, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Du moment de sa naissance ? » Le cœur battant, Kira se pencha en comprenant qu'il parlait d'elle, mais sans comprendre le sens de leurs propos. Il ne répondit pas. « J'étais présent, commandant, » finit par dire Tonos. « Tout comme vous. » Son père soupira, mais ne releva pas la tête. « Elle est votre fille. Ne saurait-il donc pas juste de lui dire, au sujet de sa naissance, de sa mère, n'a-t-elle pas le droit de savoir qui elle est ? » Le cœur de Kira s'accéléra. Elle détestait les secrets, surtout à son sujet. Elle mourait d'envie de savoir ce dont il parlait. « Ce n'est pas le bon moment, » finit par dire son père. « Mais ce n'est jamais le bon moment, n'est-ce pas ? » répondit le vieil homme. Interloqué, Kira prit une profonde respiration. Elle fit soudain demi-tour et s'enfuit, le poids des maux de son père lui écrasant la poitrine. Cela lui faisait encore plus mal qu'un million de coups de couteau, plus que tout ce que les hommes du Seigneur pourraient lui faire. Elle se sentait trahie. Il lui cachait un secret. Un secret qu'il lui avait caché tout au long de sa vie. Il lui avait menti. « N'a-t-elle pas le droit de savoir qui elle est ? » Sa vie entière, Kira avait toujours senti que les gens la regardaient d'une façon différente, comme s'ils savaient quelque chose à son sujet, qu'elle-même ignorait. Comme si elle était une étrangère, mais elle n'avait jamais compris pourquoi. À présent, elle comprenait. Elle ne se sentait pas simplement différente des autres. Elle était différente. Mais de quelle façon ? Qui était-elle ?